Exactement, c'est ce dont nous avons tous besoin. On devrait simplement se tester soi-même, se demander est-ce que je m'aime et pourquoi c'est un problème. Si vous ne pouvez vous aimer vous-même, car la première chose que votre psychologie dirait c'est « je ne m'aime pas, cette personne me dit qu'elle m'aime, pourquoi est-ce qu'elle m'aime alors que moi je ne peux m'aimer moi-même ? » Elle n'est manifestement pas un très bon juge de l'amour, car si elle m'aime et que je ne m'aime pas, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Et les gens se sabotent à cause de croyances inconscientes, donc pour tomber réellement amoureux, la première chose est que vous devez d'abord vous aimer, ce qui signifie que nous avons dû avoir affaire à une programmation immense durant notre enfance qui nous a démis de notre pouvoir, et c'est en fait très intéressant. Je disais que l'idée de programmer un enfant durant les six premières années, les jésuites le savent depuis 500 ans, le gouvernement sait cela, les gens qui dirigent le monde savent cela. Donc ce qu'ils ont fait collectivement, ils ont démis chacun d'entre nous de notre pouvoir, parce que cela les renforce, leur donne plus de pouvoir. Et c'est pour cela que c'est un temps de révolution et que je dis maintenant, reprenez votre pouvoir en main. Et la première chose est de voir que nous sommes une entité divine dans ce corps, commençons par vivre de cette façon. Et nous devenons, comme vous l'expliquiez, des créatifs culturels. Pouvez-vous nous en parler ? C'est l'évolution dont nous avons besoin. L'évolution dit ce monde ne fonctionne pas, et la raison est que nous sommes manipulés, nous sommes dans un sens victimes dans le monde de nos systèmes de croyances. Et ce qu'il est temps pour nous de reconnaître maintenant est que les créatifs culturels sont ces gens qui commencent à s'intéresser à des croyances différentes au sein du monde conventionnel. Il est temps maintenant pour la simple raison où la science a révélé que nous sommes en voie d'extinction, et nous sommes en voie d'extinction, car nos comportements détruisent la structure de notre organisation sociale, ils détruisent l'environnement dans lequel nous vivons. Et comment allons-nous survivre ? Albert Einstein dit, vous ne pouvez résoudre un problème avec le même type de pensée qui a créé le problème. Cela signifie que les croyances avec lesquelles nous avons grandi sont les croyances qui ont créé le problème. Donc, comment faire pour s'en sortir ? La réponse est, avec de nouvelles croyances. Il est temps pour cela. Donc, les créatifs culturels, tels que tous ceux qui regardent cette vidéo, sont des gens qui pensent qu'il y a des croyances différentes sur lesquelles s'appuyer, qui sont plus durables et donnent plus de valeur à la vie que celle par laquelle nous avons été programmés. Et c'est pourquoi je suis aussi ravi d'avoir l'opportunité de parler avec vous, car je sais que nous allons toucher un grand nombre de gens qui disent, ce n'est pas la vie que nous voulons, nous voulons quelque chose de mieux, et je dis super, car vous êtes ceux qui peuvent la changer. Vous êtes ceux qui peuvent créer un nouveau monde. Et c'est pourquoi je suis disponible, quand j'ai la possibilité de vous dire, écoutez, c'est une grande opportunité pour nous tous, car nous pouvons apprendre à vivre au paradis, et si nous apprenons tous à vivre cette lune de miel, car tous ceux qui vivent une lune de miel sont au paradis. Et si tout le monde vivait une lune de miel, la planète serait vraiment ce qu'elle est, un paradis, car c'est un endroit pour créer. Néanmoins, nous avons créé sur la base des croyances des autres, en raison de la programmation, et ces croyances nous sabotent. Et donc, il est temps pour nous de reprendre le contrôle. Oui, et il est temps de créer des nouveaux modèles dans chaque domaine, et on ressent. Par exemple, le tour que je fais fonctionne sur la base de donations, et des gens de partout dans le monde donnent et soutiennent ce tour, et c'est si beau. Et en même temps, beaucoup d'entre nous ont besoin de créer des nouveaux modèles, de nouvelles façons de faire du business, des nouvelles façons de croire d'évoluer plus durable, plus profitable, pour vivre nos vies. Mais, encore une fois, n'ont pas basé sur les anciens modèles, les anciens paradigmes. Et en même temps, c'est comme si nous sommes entre deux phases, et nous faisons des va-et-vient. Et oui, l'ancien modèle ne semble pas juste, le nouveau modèle émerge, mais il n'est pas encore vraiment là. Oui, il émerge, mais il s'appelle le développement, et nous devons en passer par là. Nous devons essayer des choses. Chacun d'entre nous doit faire ses expériences dans sa propre vie. Ma vie est une expérience. Si je fais cela, est-ce que cela améliore ma vie, ou qu'est-ce que ça fait ? Nous avons tous l'opportunité d'essayer des choses. Et quand vous essayez des choses, celles qui fonctionnent, vous les gardez, et vous laissez aller celles qui ne fonctionnent pas. À travers ce développement, nous avançons vers là où cela fonctionne, dans le champ des croyances qui nous soutiennent, qui nous font grandir, et nous nous débarrassons de celles qui ne le font pas. Mais il semble que les 5% dont vous parlez, par rapport à nos 95% de subconscients, il semble que parfois que nous nous trouvions dans ces 5%, comme dans un flot qui semble infini, mais en même temps, c'est un si petit espace dans lequel nous essayons de tenir en équilibre pour trouver ces nouvelles idées, ou pour que ces nouvelles idées émergent à travers nous. C'est pourquoi la lune de miel ne dure pas pour beaucoup de monde très longtemps. Elle dure plus longtemps si je peux garder mon attention consciente non pas 5% du temps, mais 100% du temps. Mais c'est très difficile de garder notre esprit conscient 100% du temps, car nous pensons, et dès que vous pensez, cela signifie que votre esprit conscient est maintenant déconnecté. Le problème est que s'il est en train de penser, il ne prête pas attention, et c'est là que par défaut, la programmation subconsciente prend le relais. Et par défaut, on recommence à se comporter de façon à se saboter, parce que notre programmation subconsciente vient avant tout des autres. Donc oui, développez ces 5%. Plus vous augmentez ce pourcentage, plus vous avez de pouvoir, et plus vous avez de pouvoir, plus vous avez la possibilité de manifester le paradis sur Terre. Et j'ai expérimenté cela depuis un certain nombre d'années, car j'ai dû changer mon ancien conditionnement, et maintenant, alors que cela semble d'un point de vue s'assombrir sur la planète, n'importe où où je me trouve, comme en ce moment, c'est le paradis sur Terre. Et donc, j'ai réalisé que vous pouvez être ici, à vivre le paradis sur Terre, au milieu de toute cette folie autour de vous, car si vous contrôlez votre conscience, vous contrôlez votre réalité, et c'est là que se trouve tout le message. C'est merveilleux. J'ai une dernière petite petite question. J'aime bien le fait que vous ayez une boucle d'oreille. J'en ai trois, en fait. Parlez-nous-en. Chacun d'entre elles représente un moment important dans ma vie. La première, je me souviens, j'enseignais à l'université, j'ai été titularisé, ce qui est, vous savez, le fait de passer un haut niveau d'avancement à l'université. Et le jour où j'ai été titularisé, je suis sorti et j'ai mis une boucle d'oreille. Et c'était amusant, car quand je suis revenu le lendemain à l'école, et tous mes collègues ont remarqué la boucle d'oreille, ils ont commencé à secouer la tête, pensant peut-être que c'était une erreur de le titulariser. Mais pour moi, c'était comme une borne pour marquer le fait de passer une étape. Et j'en ai mis une quand j'ai divorcé, car je me disais, je ne vivais pas ma vie de façon juste, et maintenant, j'arrête. Cela, je change. Alors j'en ai mis une autre. Elles surviennent comme ça pour moi, occasionnellement. C'est un peu comme des petits marqueurs sur un calendrier. Est-ce que vous croyez à cette fin de si, comme le dit le calendrier Maya et le docteur Kalman, qui parlent du 28 octobre de cette année comme étant un jour crucial ? Que pensez-vous de cela ? Nous devons reconnaître que quand une date est donnée, comme ça, les gens pensent que c'est la date exacte, le moment exact. Non, c'est le point au milieu de ce qu'on appelle une courbe de probabilité. En science, on parle de la forme d'une cloche à propos d'une courbe de probabilité, car ça ressemble à une cloche comme ça. Et vous mettez la date au milieu, mais la date réelle peut aussi être le jour d'avant ou après cette date. Ça dépend de la forme de la cloche. Donc nous avons une date, disons le 28 octobre. Cela ne veut pas dire qu'il y aura quelque chose de spécial qui se passera le 28 octobre. Cela veut plutôt dire que nous, nous préparons à quelque chose de spécial. Et ça peut être très bientôt. C'est pourquoi la révolution dont nous parlons n'est pas quelque chose qui arrivera dans des années. Nous parlons plutôt en termes de mois, dans un an ou deux, tout au plus. Tout ce monde est en train de vivre cette évolution. Et c'est connecté à cela. Mais il y a tellement d'autres facteurs qui sous-tendent ce changement. Ce n'est pas juste une chose indiquée par le calendrier Maya qui provoque ce changement. Nous nous sommes avancés au bord de notre propre extinction. Si nous ne changeons pas, indépendamment de ce que le calendrier Maya dit, nous sommes sur la pente descendante vers une extinction rapide en ce moment même. Une extinction de masse, comme ils disent. Peu importe ce que le calendrier Maya dit, si nous ne changeons pas, nous allons mourir de toute façon. Mais vous regardez les choses, les différentes choses, toutes les crises. Il y a une crise économique, une crise du pétrole, du carburant, la crise du changement climatique. Et vous regardez toutes ces crises ensemble et vous vous dites, « Waouh, il se passe tellement de choses ! » Mais vous pouvez observer toutes les crises individuelles, comme ça. Ça, c'est un arbre, ça, c'est un arbre, ça, c'est un arbre, un autre arbre. Mais si vous prenez suffisamment de recul, vous découvrez que les arbres ne sont pas des entités séparées. Ils font tous partie de quelque chose de plus grand qu'on appelle la forêt. La forêt à laquelle nous avons affaire est l'évolution. Toutes les différentes crises, incluant le calendrier Maya, sont les arbres individuels dans la grande forêt de l'évolution. Donc, ce n'est pas juste à travers une seule chose que nous vivons cette évolution. Toutes les sciences venant de toutes parts nous disent que si nous ne faisons pas ce changement, tout va s'effondrer. Et ce n'est pas la première fois qu'une civilisation arrive là. Il y a cette chose appelée l'Atlantide. C'était une société avancée et qui, boum, a disparu. Et nous sommes une société avancée et nous pouvons disparaître aussi facilement et aussi rapidement que l'Atlantide a disparu. Nous sommes avancés et en même temps pas trop avancés. Nous pensons que nous sommes avancés, mais nous ne sommes possiblement pas tant que ça si on compare d'autres civilisations. Oui, mais même l'Atlantide qui était avancée, où est-elle ? Elle est partie. Ok. Donc, l'idée est que vous pouvez même penser que nous sommes avancés, mais d'un autre côté, si nous ne sommes pas assez avancés, cela ne nous sauvera pas. C'est pour ça que je suis très excité, car je pense que nous pouvons faire ce saut, mais nous devons tous ensemble reconnaître que nous tous, sur cette planète, nous sommes les cellules d'un corps appelé l'humanité. Et en ce moment même, les cellules se battent les unes contre les autres, ce qui est équivalent à ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Et donc, la santé de l'humanité n'a pas l'air très bonne en ce moment. Mais nous sommes dans cette révolution où les gens reprennent la main sur leur pouvoir, et les gouvernements s'écroulent, et les gens détruisent les frontières qui les ont maintenues comme des entités séparées. Et pour moi, c'est super de voir des jeunes, tous ces jeunes, parce que je voyage travers les mondes, et quand je montre les photos des jeunes à qui je suis, vous ne pouvez pas savoir si c'était en Californie ou en Russie. Est-ce que c'était en Thaïlande ou aux États-Unis ? Vous ne pouvez le dire en regardant ces jeunes, et pour moi c'est très important, car tous ces jeunes de toute la planète se connectent ensemble en une unité. Et ça, c'est le grand espoir de ma vie. Super, et je sais que vous faites partie de ce travail, que nous créons cela tous ensemble, nous envoyons beaucoup d'amour d'Hawaï. Merci à tous, j'apprécie beaucoup et je remercie chacun de ceux qui regardent, car vraiment, tous ceux qui écoutent font partie d'une évolution. Vous êtes des créatifs culturels, vous recherchez des réponses pour nous sortir de ce pétrin, vous devriez être reconnus en tant que pionniers au niveau de la conscience pour votre vision et votre désir de créer un monde meilleur que celui dans lequel nous sommes en ce moment. Donc, je vous remercie tous, merci beaucoup. Wow, tout ce jus ! Super, Bruce, merci, merci cher Lilou. Au revoir mes merveilleux amis co-créateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501